De peuple à roi, je ne connais pas de rapport naturel. Les citoyens se lient par le contrat. Le souverain ne se lient pas. Pour moi, je ne vois point de milieu. Cet homme doit régner ou mourir. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va parler de trucs de philo et un peu d'histoire. Alors, le contexte. Le 13 septembre 1791, l'Assemblée Constituante propose à Louis XVI une constitution et il accepte. C'est une révolution, au sens de coup de tonnerre, mais aussi plus prosaïquement de changement de souverain. La source du pouvoir monarchique n'est plus dieu, mais la population française. Le pouvoir du roi n'est plus absolu, mais circonstancié par un texte rédigé par des français dont la plupart ne sont même pas nobles. Plus encore, les français ne sont plus les sujets du roi, qui ont pour vocation de le servir. Ils sont des citoyens dont il est le serviteur. Alors bien sûr, le roi reste quelqu'un d'important. Il est le premier serviteur de la France, le premier fonctionnaire, comme on dit. Mais à proprement parler, il n'est plus le souverain. Le pouvoir souverain, celui de créer des lois qui s'appliquent à tous les citoyens du présent comme du futur, appartient désormais en droit à la population française et a été confié, en fait, à l'Assemblée nationale qui représente cette population. Le roi reste donc un individu tout à fait à part. Sa charge est héréditaire, il nomme et révoque les ministres. Il a mainmise sur le pouvoir exécutif. Il ne vote pas et donc ne fait pas partie du souverain. Et puisqu'il retire son pouvoir du peuple, dont du souverain, sa personne demeure inviolable et sacrée. Et ça, on va le voir, ça va causer pas mal de problèmes. Ben oui, parce que dans un premier temps, on peut être enthousiaste envers cette constitution. C'est le cas d'ailleurs de Louis-Antoine de Saint-Just. En 1791, il n'est pas encore conventionnel et il écrit l'esprit de la Révolution et de la Constitution de France, qui est en gros une apologie de la Constitution. Mais très vite, les problèmes de la Constitution vont se manifester. Et notamment le fait qu'elle nécessite, pour bien fonctionner, la coopération active et de bonne foi du roi. Or, celui-ci ne prend pas bien du tout la chute de son pouvoir. La suite, vous la connaissez. Après bien des péripéties, dont une tentative de carapatage du roi en dehors des frontières, Louis XVI est finalement suspendu de ses fonctions, arrêté, jugé et condamné à mort. Attendez un instant là. Condamné à mort ? A priori, l'article 2 de la Constitution disait que la personne du roi était inviolable et sacrée. Bon, d'un autre côté, l'article 3 de la Constitution désarmait l'article 2 en disant que nul n'est au-dessus de la loi. Donc bon, vous le voyez venir, problème. En 1792, après l'arrestation de Louis XVI et à la veille de son procès, un problème juridique se pose donc. Peut-on légalement juger Louis XVI ? Quelque part, à ce moment-là, la royauté a été abolie. Donc on peut se dire que Louis XVI n'est plus que Louis Capet. C'est injusticiable, comme les autres, on peut le juger. Mais d'une part, il n'y a pas encore de nouvelle constitution pour encadrer tout ça. D'autre part, les actes du roi ont été commis dans le cadre de la Constitution de 1791. Donc, a priori, il faut bien utiliser cette constitution pour juger ses actes. Alors là-dedans, vous avez compris, il est inviolable. Donc, que faire ? Peut-on légalement juger Louis XVI ? Et si oui, par qui ? Quel juge, quel cours, quelle assemblée est-elle légitime en des circonstances si particulières ? Moi, je pense que le jour où on a décapité Louis XVI, c'est pas Louis XVI qu'on a décapité, c'est la France et que depuis, les Français cherchent un père, cherchent un roi. C'est dans ces circonstances qu'intervient le premier discours de Saint-Just sur le jugement de Louis XVI. Avant lui, Charles-François Maurisson prend la parole. C'est un député de la Vendée, membre du comité de législation. Il plaide que, même en admettant la trahison du roi, son procès est juridiquement impossible. Que le roi est inviolable d'après la constitution de 1791 et qu'il ne peut pas y avoir de rétroactivité à ce propos. Pour Maurisson, on peut bien suspendre Louis XVI, ou il peut abdiquer. Mais dans ce cas-là, il devra être jugé comme un simple citoyen, comme le citoyen Louis Capet. Et donc, logiquement, s'il est jugé comme un simple citoyen, il ne peut pas être jugé pour des crimes commis par quelqu'un d'autre. Louis XVI, un roi. Et cette intervention-là, et le débat juridique en général, je pense qu'il est vachement important de le rappeler. Parce que j'ai écouté une émission de France Inter hier, et elle expliquait que le procès de Louis XVI, c'était avant tout une histoire de symbole. Il fallait abattre le symbole de la royauté. Alors peut-être, il y a peut-être des raisons symboliques, il y a des raisons politiques, il y a des raisons stratégiques à la mort de Louis XVI. Ça, c'est complètement évident. Et d'ailleurs, Saint-Just lui-même rappelle que Louis XVI est un point de ralliement pour les ennemis de la Révolution. Là, on est bien dans du stratégique. Mais j'aimerais bien qu'on se souvienne, avec l'intervention de Brisson, qu'avant un symbole de la royauté, c'est avant tout un haut dignitaire coupable de trahison qu'on essaye de juger. Et la République naissante, elle essaye d'y mettre les formes. Elle se pose comme un état de droit par opposition à l'arbitraire royal, donc toutes les questions juridiques qui s'y posent ne sont pas pour de rire. On se demande sérieusement en quoi le citoyen Louis Capet peut être jugé pour les crimes commis par Louis XVI. Je demande la parole ! Non, c'était à moi ! Non, c'est mon coup ! Je demande la parole ! Après Maurisson, un jeune inconnu réclame la parole. C'est Saint-Just, le Benjamin de l'Assemblée. Fraîchement arrivé à Paris, passé inaperçu, il avait jusqu'ici observé les débats plutôt que pris part. Son premier discours est donc celui-ci, et il est marquant. Michelet le raconte avec la faconde qui lui est propre. Je cite L'intérêt du discours de Saint-Just est qu'il déplace le terrain du domaine juridique vers celui de la philosophie politique. Quelques années plus tôt, quand il était encore royaliste, comme à peu près tout le monde, le jeune homme écrivait J'aime les rois, je hais les tyrans. Il s'agissait alors de faire une distinction entre les bons rois, qui font des bonnes lois, et les tyrans, qui font de mauvaises lois ou usurpent le trône. Dans le registre des meurtres, il convient alors de distinguer le régicide, qui est détesté puisqu'il revient à assassiner le protecteur du peuple, et le tyrannicide, qui lui est connoté positivement. Un peu plus tard, Saint-Just ajoute une autre distinction. Entre le roi, un autocrate retirant son pouvoir de lui-même, et le monarque, dont les pouvoirs sont limités et qui les retire du peuple. Il faut bien avoir ces distinctions en tête, puisque justement, dans le discours sur le jugement de Louis XVI, Saint-Just renie ces différences. Et c'est ce fil rouge, plutôt cohérent, qui dirige tout son discours. Sa thèse est la suivante. Il n'est pas question de se demander si Louis XVI fut un bon roi ou un méchant tyran, puisque, en tant que roi, il était déjà doublement coupable. Primo, il est coupable déjà d'avoir agi comme un tyran, d'avoir eu les actes d'un tyran, la conduite d'un tyran. Donc, il lui est reproché d'avoir essayé de fuir à l'étranger, la fuite à Varennes. Il est reproché aussi d'avoir fomenté la chute de la Révolution, d'avoir abusé de ses vétos, etc. Les chefs d'accusation ne manquent pas. On lui met même sur le dos la tuerie du champ de Mars. Bref, pas besoin d'en rajouter là-dessus, puisque même les défenseurs du roi considèrent que sa conduite est indéfendable et qu'il va falloir jouer sur autre chose pour l'innocenté. Mais ce qui m'intéresse, c'est que pour Saint-Just, le fait d'agir en tyran, d'avoir une conduite de tyran, n'est pas le propre des tyrans. C'est le propre de tous les rois en général, puisque la royauté est une usurpation, donc une tyrannie. Le roi, c'est celui qui a volé et qui vole en permanence le pouvoir souverain qui revient de droit à la population. Donc, le travail d'un roi, c'est de camoufler son vol en permanence et d'user de la force quand il n'y parvient pas. Pour Saint-Just, ceux que l'histoire retient comme tyrans sont donc en fait les tyrans les moins habiles, ceux dont la duplicité a vraiment été trop évidente, si bien qu'ils ont eu besoin d'avoir recours à la force. Mais les rois que l'histoire retient comme des bons rois, ce ne sont pour lui que des tyrans qui ont su cultiver une bonne image politique. Par exemple, en ancrant leur pouvoir dans la religion, en feignant de prendre soin du peuple, ou encore en se faisant carrément passer pour les papas du peuple. Tout ça nous amène donc à la raison pour laquelle Louis XVI est doublement coupable. Donc, il est coupable du point de vue de divers chefs d'accusation, ce qui fait de lui un tyran par les faits, par sa conduite, mais il est aussi coupable par le principe même de la royauté et dont on peut dériver ses actes. On ne peut point régner innocemment, la folie en est trop évidente. Tout roi est un rebelle et un usurpateur. Dans ce passage issu de son discours, Saint-Just veut faire comprendre qu'il ne sert à rien d'énumérer des chefs d'accusation et de se demander s'ils sont si graves ou s'ils sont excusables. Ben oui, de toute façon, tout roi usurpe la souveraineté populaire. Tout roi est un usurpateur, un tyran. Et de ce point de vue-là, c'est assez ironique, parce que le texte de la Constitution de 1791, ce que les partisans du roi utilisent pour le défendre, il va presque devenir chez Saint-Just un chef d'accusation à part entière. L'inviolabilité de Louis XVI dans la Constitution de 1791, c'est bien un indice, voire une preuve pour Saint-Just, que le pacte était mauvais, que les dés étaient pipés, que ce contrat était un contrat de dupe. Ben oui, la Constitution était un petit peu vue comme un contrat censé lier le peuple au roi. Et le peuple, quelque part, il accepte sa part du contrat, c'est-à-dire qu'il obéit aux lois sous peine de sanction. Mais si le roi est inviolable, alors ça veut dire qu'il ne risque rien même s'il rompt le contrat, même s'il trahit son peuple. C'est donc pas un contrat en bonne et due forme qui est signé entre le roi et le peuple. C'est une arnaque unilatérale. Petite parenthèse, certains retrouveront ici la critique que fait Rousseau à Hobbes du pacte de soumission Hobbesien. Et effectivement, il y a probablement une inspiration de ce côté-là chez Saint-Justin. Bref, Saint-Just n'emprunte pas le chemin du tyrannicide classique, qui pointe du doigt les crimes du tyran pour en justifier l'exécution. Sa thèse à lui est plus radicale. Et c'est en cela qu'il peut citer l'exemple des deux Brutus, personnages romains qui ont en commun d'aimer si fort la République qu'ils sont prêts à sacrifier une partie de leur famille plutôt que l'avoir en danger. Que ce soit de la famille ou non, quiconque prétend à la royauté est un tyran et mérite la mort. Et c'est une grande chance de mourir, ça prouve qu'on a vécu. Et une fois qu'on a ça en tête, il devient mais complètement absurde de vouloir juger Louis XVI comme un simple citoyen. C'est Miguel Vinsour dans son Rire des lois du magistrat et des dieux qui remarque que Saint-Just fait ici appel à tout l'arsenal cynique pour évincer toute la sacralité qui réside en la personne du roi. Il utilise ainsi la technique du regard d'en haut, qui consiste en une espèce de prise de recul dans le temps et dans l'espace pour essayer de relativiser l'importance d'une chose. Saint-Just évoque ainsi le futur en se demandant ce que l'histoire va retenir du procès. Et ça lui permet de montrer la pusillanimité qui se cache derrière la prétendue prudence des conventionnels. Il se projette aussi dans le passé avec le meurtre de César, avec l'idée que la personne du roi n'est pas particulièrement sacrée. Quelques coups de couteau et il n'y a plus droit. Et en disant tout ça, il montre que le respect qui accompagne la personne de Louis XVI est une sorte de reliquat d'un passé qui est terminé. Un reliquat d'ancien régime en quelque sorte. Pire que ça d'ailleurs, c'est même pas un reliquat, c'est une idée complètement absurde. Il y a quelque chose d'irrationnel à mettre au-dessus du peuple, quelqu'un qui est inférieur au moindre des citoyens, puisque le roi, on le rappelle, ne fait pas partie du souverain. Et du coup, quand on pense à la stratégie d'un certain nombre de Girondins, qui vont dire, on ne juge pas Louis XVI mais le citoyen capé, on n'est plus face à un abaissement audacieux de leur part de la personne royale. Au contraire, les Girondins font l'erreur d'élever un roi au rang de citoyens. Or, il ne mérite pas cet honneur, il vient de trahir le genre humain. Alors, revenons à la question de base, qu'est-ce qu'on fait de Louis XVI ? Un type dont la vie a été une longue usurpation de la souveraineté populaire, un traître du genre humain. Est-ce que ça se juge ou est-ce que ça s'exécute sur le champ ? Contrairement à ce qu'on lit parfois, Saint-Just ne franchit pas la limite de l'appel au meurtre. Même si cette limite, il faut avouer qu'elle est vachement poreuse dans son discours. Il s'agit bel et bien pour lui de juger Louis XVI. Mais pas de le juger comme un homme ordinaire. Au contraire, de le juger comme un ennemi des hommes. Pour faire appel à un raisonnement plus tardif qu'il aura dans sa carrière, chez Saint-Just, les hommes ont des rapports qui sont des rapports amicaux entre eux. En revanche, il pense qu'il y a des rapports de force de peuple à peuple. A partir du moment où le roi usurpe la souveraineté populaire, à partir du moment où il est un ennemi du peuple, c'est un peu comme s'il devenait une sorte de peuple hostile au peuple français. Une espèce de mini-état qui est constitué d'un membre et qui s'attaque au peuple français. Et de ce point de vue, la formule de Saint-Just, « cet homme doit régner ou mourir », elle est prescriptive mais aussi descriptive. C'est-à-dire que oui, il demande la mort du roi, mais il est aussi en train de décrire une situation. Pour lui, tout roi est dans un rapport de guerre vis-à-vis d'un peuple. Il cherche à usurper la souveraineté du peuple. Il impose un rapport de force. Et du coup, puisqu'il y a un rapport de force, une guerre, il n'y a que deux possibilités. Soit le roi l'emporte, et dans ce cas-là, bravo à lui, il est le roi d'un peuple. Soit il perd la guerre, et dans ce cas-là, bon bah, pas de bol, il meurt. Voilà, une fois qu'on a tout ça en tête, on peut en retirer la proposition de Saint-Just. Déjà, tout homme a un droit personnel à abattre le roi, comme Brutus l'a fait. Louis XVI est un traître, il n'est pas un citoyen. Mais si on écarte l'exécution pure et simple, le roi ne peut pas être déclaré inviolable, puisque tout texte qui le rendrait inviolable serait par essence caduque. Et on ne peut pas le juger légalement, puisqu'il s'est mis lui-même volontairement hors la loi, c'est-à-dire hors de la cité. Alors on pourrait aussi penser à une autre solution qui serait une forme d'appel au peuple, une espèce de référendum qui déciderait du sort de Louis XVI. Mais pour Saint-Just, ça reviendrait à nouveau à élever Louis XVI au-dessus des citoyens. On ne fait pas d'appel au peuple pour les citoyens ordinaires. Et on se rappelle que chez lui, Louis XVI est inférieur au moindre des citoyens. Donc pourquoi lui donner cet honneur ? La seule solution trouvée par Saint-Just, c'est donc de mettre hors la loi le roi, que les conventionnels décident de son sort eux-mêmes, et son sort, ça doit être la mort, bien sûr. Tout ça, ça fait pas mal penser à un petit passage de l'Esprit de la Révolution qu'il écrit en 1791. Alors attendez que je le retrouve. Il écrit Tout ça fait très tribunal de crime contre l'humanité, avec cette espèce de vertige que représente l'idée de juger quelqu'un en dehors du cadre qui est fourni par les lois de la cité. Une autre logique à laquelle ça peut faire penser, c'est celle des tribunaux révolutionnaires. On en a déjà eu un premier aperçu le 17 août, et il y a cette même idée de juger les ennemis de la souveraineté populaire. Ironie de l'histoire, la motion de Saint-Just ne sera pas retenue. Louis XVI sera jugé en tant que le citoyen capé, et non pour avoir été roi de France. Donc, pour reprendre notre petite distinction, Louis XVI sera exécuté pour avoir été un tyran de fait, pour avoir commis de mauvais actes, et non pour avoir été un tyran par principe, en essayant de voler la souveraineté du peuple. Et je parle d'ironie, parce que ce que réclame Saint-Just, c'est-à-dire que le roi soit déclaré hors la loi et exécuté sur le champ, c'est ce qui lui arrivera à lui plus tard. En termes d'or, il sera déclaré hors la loi, arrêté et condamné le lendemain. Donc, les Tacites, les Cicérons, les Plutarques, etc. Et puis, il a lu les auteurs du siècle. Il a beaucoup lu Mabli, sur les questions de religion et de société. Il a lu Rousseau, bien entendu. Ok, maintenant qu'on a vu le gros du discours de Saint-Just, j'aimerais bien m'arrêter un instant sur les influences philosophiques qu'on lui prête. Forcément, il y a celle de Rousseau, défendue par Albert Camus dans L'Homme révolté. Et oui, Saint-Just a lu Rousseau. Mais même s'il y a une influence, on a sans doute vraiment surestimé cette influence. Et j'insiste, je ne sais pas pourquoi on essaye autant de ranger Saint-Just dans la case Rousseau, c'est peut-être l'influence de Robespierre, c'est peut-être la proximité avec Robespierre qui fait ça. Pensez-y, Saint-Just a une solide culture antique, puisqu'il l'a étudié chez les oratoriens. Donc, pour ce discours, on peut penser à l'influence des anciens, que ce soit les assassins d'Hippias ou les assassins de César. Dans les références plus récentes, on peut penser à ce que Miguel Vinsour dit dans son Lire Saint-Just. Il explique qu'il n'y a pas du tout besoin de Rousseau pour penser ce discours-là. La Boétie, Machiavel, Spinoza ou encore Alfieri, moi j'ajouterais bien Hobbes, sont suffisants pour créer ce discours. Abinsour ajoute même une autre source, et je crois qu'Antoine Boulan est assez d'accord avec lui sur ce point. C'est un pamphlet qui a été écrit pendant Cromwell qui s'appelle Killing No Murder. C'est trouvable en ligne et c'est assez croustillant à lire. Il y a notamment un passage où l'auteur, un rebelle, s'adresse à Cromwell et essaye de le convaincre de le suicider, s'il vous plaît, monsieur. Bon, ça n'a pas marché, Cromwell ne s'est pas suicidé, et si je ne dis pas de bêtises, l'auteur de Killing No Murder a ensuite été arrêté et exécuté. Mais il y a de l'idée. Dans ce pamphlet-là, Killing No Murder, traduit en français par Tuer n'est pas assassiné, on y retrouve l'idée que il y a certains meurtres qui ne sont pas des crimes. Assassiner quelqu'un, c'est bien sûr un crime, et il faut être jugé pour ça, mais tuer un tyran, c'est pas un assassinat. Donc, tuer un tyran, c'est légitime. Ça revient plutôt à quelque chose comme abattre un ennemi sur le champ de bataille, ou encore abattre un animal dangereux qui vous sauterait dessus. Pareil, on retrouve l'idée que tout roi est un tyran, que les rois sont des ennemis du genre humain, etc, etc. Vraiment, les thèmes sont très proches. Je ne m'apesantis pas sur ce sujet, parce que je suis bien incapable de savoir si Saint-Just a lu ce pamphlet, que je sache, on ne sait pas, et je suis incapable aussi de savoir si Saint-Just est particulièrement novateur dans son discours, ou s'il l'est seulement un petit peu. Voilà, tout ce que je voulais dire, c'est que le discours de Saint-Just, il faut bien comprendre qu'il s'inscrit dans un faisceau de référence, et qu'il ne se réduit pas à Jean-Jacques. Souvent, ceux qui ramènent Saint-Just à Rousseau, qui réduisent Saint-Just à Rousseau, en fait, c'est pas une preuve de compétence de leur part sur Rousseau, c'est au contraire la preuve qu'ils ne connaissent que Rousseau. Parce qu'il y a plein d'autres choses qui sont aussi pertinentes que Rousseau pour expliquer Saint-Just. Bon, comment finir cette vidéo ? Peut-être en parlant de l'impact qu'a eu le discours de Saint-Just sur l'Assemblée. Et pour le coup, si l'historien Michelet peut être énormément remis en question, reste que là-dessus, pour une fois, il dit quelque chose qui demeure relativement consensuel. Il dit ceci. Le premier modérateur, on a pris son nom, on parlait de lui dans la presse, mais sa motion ne fut pas retenue. Et ce, malgré le backup de Robespierre et un second discours de Saint-Just lui-même. Donc, échec de ce côté-là, mais d'un autre côté, l'espèce de décalage opéré par Saint-Just, du domaine juridique vers le domaine de la philosophie politique, lui, il semble avoir plutôt opéré. Si on ajoute à ce décalage le caractère radical de la thèse et du ton du jeune homme, sa façon de juger moralement l'assemblée en permanence, lui qui n'est personne, il semble bien que tout ça ait participé à une forme d'ancrage dans les débats. Après Saint-Just, il devient difficile de réduire le procès de Louis XVI à un problème juridique ou technique. Et ceux qui cherchent dans le droit des raisons d'épargner Louis XVI, ils paraissent d'un coup au mieux pusianimes, au pire, assez douteux. Bernard Vinault, un autre grand biographe de Saint-Just, note lui un effet d'entraînement. Il considère qu'à partir du discours de Saint-Just, il devient impossible d'ajourner le procès, de le remettre à plus tard, alors même que ça aurait été une possibilité sinon. Quant à l'impact sur Saint-Just lui-même, c'est un discours important qui lui donne un nom auprès de la Convention, auprès de Robespierre et Marat plus particulièrement, et tout ça préfigure ce qui deviendra l'une de ses spécialités oratoires, abattre son ennemi politique, quoi qu'il en coûte. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'ai tourné trois fois cette vidéo parce que le son est dégueulasse, donc j'espère que cette fois-ci ça va parce que j'en ai marre. Allez, la bise. Abonnez-vous, tout ça, tout ça. Bisous.